Je me suis toujours posé des questions à propos de Buffet froid, je me suis toujours demandé comment j'avais pu surtout l'écrire, parce que le tourner c'était facile mais l'écrire est une chose mystérieuse, parce que d'abord c'est le scénario que j'ai écrit le plus rapidement, je crois que je l'ai écrit en deux semaines, donc c'est parti comme une équation parfaite, c'est-à-dire qu'on décortique le truc et à la fin on a le résultat, et c'était un scénario comme dicté par l'au-delà, quand je vois des extraits du film, je me dis mais oui c'est moi qui ai fait ça mais j'ai l'impression que c'est un autre quand même. Ça sent le tabac, et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi, j'aime pas beaucoup ça. Disons que c'est un aspect de ma personnalité, il y a le metteur en scène du valseuse et puis il y a celui de Buffet froid, c'est deux mecs différents, enfin ils se connaissent, ils se renseignent l'un sur l'autre, mais c'est vraiment deux directions. Chef ! J'écoute ! Nous tenons un suspect ! Vous me descendez à coups de pomme dans le cul ! C'est beaucoup Gérard Depardieu qui a été la muse de ce film parce que, évidemment je pensais à lui tout de suite, je pensais à Gérard disant, ben mon couteau je l'ai à la main, je vous le mets dans le ventre et puis voilà, c'était aussi simple que ça, quel effet ça vous fait ? Ben rien, je suis en train de mourir, c'est bon. C'est une espèce de ton là qui n'était possible qu'avec un acteur comme Gérard. Le couteau sort de la poche, clic, la lame jaillit, tac, ça y est, le ventre est percé, un kidam qui s'écroule, personne ne s'arrête. C'est un homme qui est capable de faire des choses comme ça, enfin il ne va pas planter un couteau dans un ventre, mais il a cette espèce de déraison et il le fait très bien passer au cinéma. Donc il y a eu un espèce de petit croquis, c'est un croquis d'acteur en fait, un peu. Qu'est-ce que c'est un kidam ? Un anonyme ? Un mec sans importance ? dont la mort ne dérangera personne ? Un assassin qui dit assassin qui dit flic, évidemment, donc c'était mon père, et un autre assassin, le troisième, qui plus tard a été joué par Carmé. Donc c'était très peu de place pour les femmes évidemment, puisqu'on les tue tout de suite, assez rapidement, pour qu'elles ne nuisent pas à la progression du récit. Chef ! J'écoute. Nous avons une femme étranglée, au cinquième. Laissez tomber, elle est avec nous. Il n'y a pas d'histoire de progression dramatique et de structure, il n'y a rien de tout ça. Il y a qu'on écrit pour le plaisir, et quand on a l'idée de départ, avec un petit effort, on a la suite. C'est pas... Si le départ est passionnant, le reste n'est qu'une enquête sur la première scène. C'est-à-dire pourquoi j'ai écrit cette première scène. Ben parce que voilà, alors on explique, ça fait une heure et demie de cinéma derrière. Tenez, je vous en fais cadeau, prenez-le. Mais j'en veux pas. Mais si, prenez-le, c'est un bon couteau, faites-moi plaisir. Mais j'ai pas besoin de couteau. Mais moi non plus, si je le garde, je sens que je vais faire une connerie. Mais je m'en fous de votre couteau, je le mets là, voilà. Je le connais pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, on part dans des directions inconnues, on se retrouve dans des... On déchire beaucoup, on met à la poubelle beaucoup de choses. Dès que ça devient raisonnable, on met à la poubelle. Mais on garde tout ce qui est timbré. Vous êtes pas un peu surmené en ce moment ? Ça risque pas, je suis chômeur. Vous avez bien de la veine. Vous croyez pas ça ? Il n'y a rien de plus crevant que de se tourner les pouces. Parce que vous croyez peut-être que le travail repose ? Ça dépend du travail. Le mien, il m'emmerde, il m'abrutit. Le soir, je m'endors devant ma télé comme un paquet. Moi, j'ose même plus m'endormir. Parce que quand je dors, je fais des cauchemars, des cauchemars épouvantables. Quel genre de cauchemars ? Je rêve que je suis poursuivi par la police. Je faisais un cauchemar, c'est exact. Pendant très longtemps, à un certain âge, enfin entre 30 et... Enfin vers la trentaine, 30-35 ans, je faisais le cauchemar suivant. Je rêvais que j'étais poursuivi par la police. Et alors, je me réveillais toujours au moment où ils allaient m'attraper. Mais je n'ai jamais su pourquoi. J'étais un criminel. J'avais fait quelque chose de très moche, mais ce n'était pas dans le rêve. Mon crime n'était pas dans le rêve. Il y avait seulement la poursuite et une peur épouvantable d'être coffré. La peur d'aller en tôle. Si jamais vous m'entendez hurler dans la nuit, ne vous effrayez pas. Il m'arrive d'avoir des cauchemars. Ah bon ? Moi aussi. Et ça, je l'ai... Peut-être ça m'a... Je m'en suis servi pour le démarrage de Buffet et Froid. Enfin, je l'ai dit beaucoup à la presse, mais il faut bien dire quelque chose aux journalistes. Donc ça m'a paru amusant, mais c'est un peu vrai. J'ai quand même pas épousé un assassin. Parfois, il vaut mieux épouser un assassin que rien du tout. Est-ce que tu as déjà remarqué le nombre de gens qui, dans le métro, ont des têtes à se faire assassiner ? Non. C'est fou ce qu'il y en a. Le seul problème, c'était de trouver le pognon. J'ai tapé à pas mal de portes. Encore vous ? À cette époque-là, j'étais connu. J'avais déjà fait les valseuses, préparé vos mouchoirs, donc je pouvais aller voir n'importe qui. Et donc, je donnais mon scénario qui était totalement écrit. Et assez marrant à lire. Et je le donnais à différents producteurs. Et tous me disaient... En gros, la réaction, c'était Bertrand. Vraiment, il faut que je vous parle. On est amis amis. Vous avez vraiment trop de talent. Ne faites pas ça. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Il y en avait d'autres qui me disaient, il faut vous reposer, partir, vous aérer un peu, aller à la campagne ou à la mer. Et vous allez voir, tout va se remettre en place. L'idée toujours, c'était, il fallait sauver mon talent de cette espèce de faux pas énorme que j'allais commettre. Écoutez, chef. Mes camarades et moi, depuis quelque temps, on se fait du souci à votre sujet. On vous trouve taciturne, sans enthousiasme, et ça nous inquiète. On se demande si vous n'êtes pas en train de nous préparer un petit break. Le seul qui a rigolé en lisant le scénario, c'est Alain Sardes qui m'a dit tout de suite, c'est énorme, comme il dit toujours, c'était énorme. Attends ! Attends ! Morvandio pas mort. Morvandio vendra chèrement sa peau. Et les fantômes n'ont qu'à bien se tenir. Allez viens, tu déconnes complètement. Mais j'ai pas fini ! Allez viens ! Viens ! Le financement s'est déclenché. Après que j'ai eu l'Oscar, parce que j'ai eu l'Oscar pour préparer vos mouchoirs, longtemps après la sortie du film, parce qu'il a fallu qu'il sorte aux Etats-Unis, puis qu'il soit nommé, qu'il soit en compétition, etc. Donc c'était deux ans après, je crois. Et je suis parti à Los Angeles pour aller chercher cette hypothétique statuette. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon producteur Alain Sardes, parce qu'on avait eu d'autres projets entre temps, je lui ai dit écoute, on fait fait froid, c'est tout. Il m'a dit bah oui, t'as raison, j'avais l'Oscar. Donc j'étais, ça tient à peu de choses. Ça lui a donné le courage de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire de braquer, il a braqué des gens. Je vous dérange. À qui est jeune heure ? Mon nom ne vous dira rien, par contre j'ai à vous parler de quelque chose qui vous dira quelque chose. Il n'y avait absolument rien de prévu d'organiser. Il n'y a qu'une chose qui est faite au moment où le tournage commence, c'est le scénario. Mais le reste, les costumes, on les choisit le vendredi soir pour tourner le lundi. Tout ça, les décors, on les trouve évidemment. Avant, on construit un studio. Là, il y avait du studio dans mes fets froids. Mais rien n'est prévu. Moi, je ne prévois rien quand je tourne. Il n'y a jamais de découpage préétabli, il n'y a jamais de position de caméra, il n'y a jamais de dessin, il n'y a jamais rien. Messieurs, un verre de vin ? Bien volontiers. Tourner des scènes comme il y a dans Buffet froid, ce n'est pas difficile. On a trois grands acteurs, on les met un décor qui est bien, et on trouve tout de suite comment le filmer. Ce n'était pas un film où il y avait des problèmes d'acteurs. Non, ce qui s'est passé, c'est que la scène, j'avais oublié ce petit détail qui est quand même assez important, c'est que la scène d'ouverture du film, que les gens connaissent avec Michel Serrault, a été tournée avec un autre acteur. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pensais pas du tout à Michel Serrault, je pensais à un acteur beaucoup moins connu, et j'avais engagé un ami qui s'appelait Jacques Rispal. Ben voilà ! J'ai un couteau dans le ventre. Et on a tourné, on a commencé à tourner la scène, de paradis au Jacques Rispal, qui correspondait parfaitement au personnage, et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu à la fin de la journée de tournage qu'on avait eu du mal, et ce qu'on voyait en projection ne nous plaisait pas, etc. Donc on a décidé de laisser de côté la scène, de ne pas la terminer, et de voir en fin de tournage ce qu'on allait faire. Et pendant le tournage, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a eu l'idée, si c'est moi ou si c'est le producteur. En tout cas, l'idée de prendre Michel Serrault, de proposer à Michel Serrault, le rôle est venu, et on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on risque ? Rien, on va lui faire lire. Et Michel a dit tout de suite oui. Vous souffrez ? Bizarrement, non ? Mais je ne me sens pas dans mon assiette. Quel effet ça fait ? Un peu comme un lavabo qui se vide. C'est vrai que fort de cette expérience, je me suis aperçu que il valait mieux que mes dialogues soient joués par, que mes scènes soient joués par des fous furieux, des monstres sacrés, qui peuvent faire avaler n'importe quoi aux spectateurs plutôt que par des acteurs de grande qualité, mais qui restent quand même relativement réalistes. Et ça, je peux... Mais alors le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir tout le temps les monstres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Merde, il y a de la musique. Et là ? J'ai horreur de ça, sur tous les cordes. Barrons-nous, ça sent mauvais. Il n'y a absolument aucun truc personnel dans Buffet France. Ce n'est pas du tout personnel. Parce que, par exemple, on parle de la musique, mais moi j'adore la musique, donc c'est un attentat contre quelque chose que j'aime. Brahms, vous aimez ? Pas du tout. Je faisais un film sur l'assassinat. Donc il y a un moment, je me suis dit, il faut qu'il y ait un assassinat culturel. C'est-à-dire qu'on peut tuer avec la culture aussi. Et donc, cette idée que la musique peut vraiment foutre le moral à zéro, et être détestée par les gens, m'a plu. Et alors, pourquoi pas faire des musiciens qui vont être presque assassins ? Non. Non. Je savais que vous aimiez la musique de chambre. Fermez les yeux et écoutez. Non. Pas la musique. Pas le pomps. Un type qui joue du violoncelle devant un plumard dans lequel il y a un malade, il joue du violoncelle, son archet peut très vite devenir une arme. Il peut envoyer le... On est très près de l'arc. Il ne faut pas le faire, mais simplement l'avoir à l'esprit. ... C'est pour ça que le film est intéressant. C'est froid partout, quoi. Même le meurtrier est froid. Il tue froidement, il ne transpire pas, le meurtrier. Il tue froidement, il range son flingue, et puis on passe à autre chose. Quel est le prochain ? C'est... Ça, c'est une... C'est évidemment une... C'est une forme d'humour qui ne plaît pas à tout le monde. C'est moi qui me fais beaucoup rire, oui. C'est... C'est quand même merveilleux de tuer des gens au cinéma, quoi. C'est quand même... Je me souviens avoir tué Marielle dans Les Acteurs avec une balle entre les deux yeux, là. C'était merveilleux. Qu'elle avait peur. C'est merveilleux, ça. Mais dis-donc toi, à propos... Qu'est-ce qu'il y a ? Il paraît que ton appartement va bientôt être vacant. Pourquoi ? Parce que toi aussi, t'es une salope. Tu m'as laissé tomber comme une vieille merde. Je vais te rayer de mon carnet d'adresses. Vous feuillez pas ça. Je vais me gêner. Je viens de buter 5 musiciens. Je vais pas me gratter pour un chômeur. Déjà, la musique qui tue, c'est déjà... C'est assez marrant. Mais de penser à des gens qui haïssent la campagne, qui détestent les oiseaux et qui préfèrent le béton, c'est quand même, bon... Evidemment, très marrant. Surtout quand c'est 3 acteurs comme ça qui sont... C'est tout, ça va pas plus loin que ça. C'est du mauvais esprit à l'état brut. Très français, ça aussi. Le côté râleur, le côté jamais content. On est à la campagne, c'est moche. Il va pleuvoir. Il pleut pas, mais il va pleuvoir. Et tout comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont ces oiseaux à chanter ? Ils peuvent pas fermer leur gueule. On préfère les voitures. Ça, c'est le râleur français type. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Si seulement la cheminée tirait correctement, on pourrait faire un bon feu. Pour s'en fumer, comme hier soir. Il y avait du vent. Bon cul, le vent. C'est une cheminée à Lacan, point final. À un moment, je me suis demandé ce que j'étais en train d'écrire et pourquoi. C'était... Souvent, penser à un travail mathématique où on trouve les solutions à chaque changement de scène. On sait tout de suite ce qu'on va faire. C'est évident. C'est évident qu'un inspecteur de police va libérer les coupables pour protéger les innocents. Tout ça, bon... Tout ça... À partir du moment où on prend... C'est un truc, hein. On retourne tous les postulats. Euh... Bon ben... On ne peut le faire qu'une fois. Je ne l'ai fait qu'une fois, ça. C'est une expérience que, bien sûr, j'ai... Je suis toujours tenté de retrouver ça, parce que c'est très amusant à faire. Mais je ne suis jamais arrivé. Bonne journée. La routine. Beaucoup de meurtres en ce moment. Ça marche pas mal. Et vous arrêtez les coupables ? Non, le moins possible. La coupable est beaucoup moins dangereuse en liberté qu'en prison. Pourquoi ? Parce qu'en prison, ils contaminent les innocents. C'est vrai que j'ai des personnages qui sont un peu des paumés, des... C'est des boiteux, des migleux de l'esprit, quoi. Ils sont... Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont quand même tous très cons, la plupart du temps. Et que dans cette connerie, il y a des lueurs d'intelligence fulgurante. Alors bon... C'est comme un diamant dans leur visseau, quoi. Dans la boue. On voit le diamant, même s'il est tout petit. Donc... Ce qui est joli, c'est de voir des imbéciles qui, tout d'un coup, décrètent un truc très important sur l'avenir de l'humanité ou n'importe quoi. Ça, c'est merveilleux. On va le larguer dans un terrain vague. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait dommage de pas profiter des avantages de la banlieue. Ben, les femmes, elles sont aussi barjots. Elles sont moins barjots que les hommes dans mes films. Sauf le dernier. Mais... Elles ont... Souvent un rôle qui est un rôle de... Ce sont les personnes les plus mûres dans mes films. Souvent les femmes. Les femmes sont plus... Évidemment, puisque la plupart de mes films sont vus par les hommes. Donc ils se heurtent aux femmes et ils comprennent rien aux femmes. Bonsoir, Madame. Police. Votre mari vient d'être assassiné juste en dessous. Dans votre parking. Je vous attendais. Je suis prête. Ma valise est prête. Tenez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où ? Ah, ça, c'est vous qui allez me la prendre. Mon mari m'a dit, ils me descendent et ils montent. Ne les fais pas attendre. Sois prête. Alors voilà. Je suis prête. Je me suis amusé énormément de la position de macho. Parce que je trouve ça... C'est une des positions les plus bêtes, ce qui soit. Et ça m'a amusé, par exemple, dans les Valseuses, d'avoir des types qui... Ces deux hommes-là, ces deux garçons qui... Qui couraient la France entière pour trouver un cul. C'était quand même... Je trouvais ça... C'est merveilleux. C'était... C'est des crétins absolus, quoi. Tu m'aimes ? Oui. Je ne t'ai pas déçu ? Non. Je n'ai pas trop crié ? Oh non. Non. En tout cas, tu m'as fait faire un beau voyage. Où ça ? Dans tes bras, mon amour. Ah, d'accord. Et puis, ce qui est tout de même réconfortant, c'est qu'ils meurent tous. Parce qu'à la fin, il ne reste plus personne. Ça, c'est formidable, quand même. Il ne reste que la mort. Qu'est-ce que vous lui vouliez ? Alphonse Tram. C'était simplement pour le tuer. Ah, bon, fallait le dire. C'est lui. La fin de Biffé froid me paraît évidente. Elle me paraît tout à fait bonne. C'est-à-dire que... C'est une fin morale, évidemment. Mais dans un film comme ça, il fallait. L'assassin, aux multiples crimes, à rendez-vous avec la mort, qui sort un revolver et qui le tue, c'est très bon aussi. N'importe quel élève de 4e me trouve ça, dans une rédaction. Merci, les gars. Bref, fais gagner du temps. Je vais pouvoir prendre mon train de 6 heures. Je ne nous remercie pas trop vite. Pourquoi ? Parce qu'on s'est foutu de ta gueule. C'était pas lui ? Non. J'ai des souvenirs, évidemment. Comme, par exemple, le tournage de la fin sur le lac était une chose extraordinaire. Surtout parce que mon père, qui jouait le rôle de l'inspecteur Morvandio, héros de la résistance, était un homme qui était aquaphobe. Non seulement il ne savait pas nager, mais il pouvait couler à pic. Dans une eau à 2 degrés, 3 degrés. Donc, c'est vrai que, sur le moment au tournage, quand mon père est parti dans la barque avec Depardieu, qui avait peu dormi dans la nuit et qui était un peu agité, c'était une barque assez fragile. Les deux mecs faisaient quand même un certain poids. Et si l'un bougeait, tout le monde allait à la flotte. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre de vouloir tuer son père par noyade, alors qu'il est aquaphobe. Et je pense que mon père était aussi fou que moi et que tous les deux, on n'avait qu'un truc en tête, c'est faire un film. Ça, je l'ai hérité de lui, c'est-à-dire qu'il m'a enseigné ça, c'est-à-dire que quand le travail commence, plus rien n'existe. On peut mourir, on peut sauter du 6e étage, on peut faire n'importe quoi. Et lui, il faisait des choses comme ça. Fais pas le con, je sais pas nager ! Tu sais pas nager ? Mais non ! T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi ? Parce que je vais te pousser. Mais non ! Mais si ! Voilà une bonne chose de faite. On commence à y voir plus clair. Et ce qui est amusant, c'est que quand j'étais gosse, à une certaine époque, on allait en vacances avec mes parents dans un endroit, dans le Jura, où il y a un lac absolument sublime. Et je partais le matin à la pêche avec mon père. On se faisait des journées de pêche comme ça. Et moi, je l'ai jamais poussé. Autant il savait déjà pas nager. Ah non ! Merde ! Ça va pas recommencer ! Il y en a marre des flingues, il y en a marre des cauchemars ! J'aimerais bien vivre un petit peu normalement, moi ! 5 minutes ! Alors, maintenant, on parle d'un film culte, moi ça me fait rigoler parce que... Parce que ça a été quand même un film... Pas maudit, parce qu'il a quand même fait une carrière sympathique, mais... Mais on a gagné 3 sous quoi, c'était rien du tout ça. Mademoiselle, écoutez. Soyez raisonnable. Vous n'allez tout de même pas tirer. Si. Mais non ! Pas d'accord ! Je ne peux pas mourir ! J'ai trop peur ! J'ai peur de la mort ! Parce que les spectateurs dans les salles, pour la plupart, n'étaient pas très contents de ce qu'ils voyaient. Donc il y avait des gens qui voulaient se faire rembourser leur place. C'est un film, on dit qu'il ne ressemble à rien. C'est vrai, il ne ressemble à rien dans le cinéma français. Mais il est... On pourrait le comparer un peu au charme discret de la bourgeoisie. Qui est un film aussi totalement absurde. Ce sont des gens qui doivent se retrouver pour dîner. Et qui n'y arriveront jamais. Donc c'est quand même... Parce qu'on ne fait pas du cinéma impunément. On fait du cinéma après d'autres. Et donc, c'est vrai que... Je n'ai pas le souvenir d'avoir été inspiré particulièrement par le Charminis Crème. Mais enfin, quand même. C'est très facile le cinéma. Quand ça prend bien. Quand les choses prennent. C'est très facile. Elles prennent rarement. La mayonnaise prend rarement. Quand ça prend, c'est... C'est des vacances quoi. Je crois que j'ai tout dit à propos de Buffet froid. Sauf les choses que je n'ai pas comprises moi-même. C'est-à-dire, pourquoi j'ai écrit ça ? Parce que c'est là où est le mystère. C'est pas... Le reste, c'est de la technique. Pourquoi j'ai écrit ça ? Parce que souvent, je me suis dit... Par la suite, je me suis dit souvent... Bon, je vais me mettre devant du papier. Là, je m'enferme. Et en quinze heures, je vais faire un truc. Je ne suis jamais arrivé. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Alors bon, effet de surprise. Chance. Une expérience... Inexplicable. ... 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